bonjour à tous on se trouve pour une nouvelle partie de go commenter sur fox donc on joue au niveau 3 dan contre un 3 dan encore une fois on a 5000 chacun plus trois fois 30 secondes il me semble oui c'est ça donc je joue hoshi je joue komoku on va jouer hoshi et d'ailleurs j'ai pas besoin de mettre ça parce qu'on a les coordonnées sur la scène ok hop et je vous double coup donc ici on va l'empêcher de faire un premier chimari on va jouer en direction de nos pierres on va approcher dans cette zone donc on a joué de pierre en 4e ligne on va continuer cette stratégie de jouer en 4e ligne ce qui pourrait amener en fait à un jeu de moyo pour noir assez rapidement ça dépend comment il réagit par exemple s'il avait pensé ça aurait pu être plutôt un jeu de combat répéter à taïsme aussi ici il s'étend donc soit je tenuki soit je vais dans le coin tout simplement ce qui semble pas être une mauvaise idée en bord centre il va protéger en c18 je recule et protège et moi je protège à mon tour je sais plus c'est ici ou là il me semble que c'est celui ci oui parce que des fois on voit ce coup là aussi d'ailleurs je peux le faire encore une fois dans la stratégie de 4e ligne je peux le faire je pense également classique ou le petit pas de côté on voit la logique par rapport à mes pierres en 4e ligne c'est vraiment je joue sur la ligne comme ça sur la ligne comme ça mince de haute coutouleur c'est peut-être mieux mais en gros voilà on joue vraiment sur cette ligne on joue influence donc si je joue ici ça c'est logique on va tenter peut-être pas d'ici les 30 ans non plus sur ce coup là mais là il a le choix soit il joue son shimari après ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ils jouent tous sur la même ligne donc ça il a peut-être pas trop envie de toujours jouer sur le bord sud après son bord sud pas non le problème c'est justement s'il jouait à s'il avait joué ici à il investit tous ses pierres sur le bord sud et il n'a pas du tout fermé le bord sud on peut encore rentrer facilement ici en fait par exemple donc c'est pas très tentant forcément en fait je sais pas peut-être envie oui justement si noir ajouté ce coup là justement c'était sympathique on voyait directement le noir jouer dans la bonne direction ici on voyait direct un moyo intéressant pour noir toute cette zone quoi bien sûr il aurait pas tout mais c'est un début déjà en tout cas là il joue là il approche il joue le coup que j'aurais aimé jouer à une petite pince ça peut être pas trop mal plus ou moins éloigné 3 pince qui existe sur tous ces temps-ci c'est celle-ci celle-ci et celle-ci donc je vous mets ça ah oui là je suis sur la flèche pardon ceci 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 et ceux-ci c'est les trois qui existent le qui sont les plus fréquentes ces temps-ci je vais faire celle ci tiens on va rester sur la logique ça va pas forcément être facile mais on va rester sur la logique de développement de moyo donc là c'est clairement les territoires contre l'influence dans beaucoup de cas il se précipite au sansan mais il peut également faire des doubles approches comme ça ou tenuki tout à fait donc là il faut savoir que si je joue par là il menace a priori j'ai pas calculé un mais lui sûrement plus que moi de rentrer quelque part dans cette zone et que ça fasse mal parce qu'il y a un coup qui marche vraiment je pense qu'il faut c'est ça blanc noir blanc noir mince pas blanc noir du coup je fais n'importe quoi tac si blanc est ici que je descends qui monte je bloque et vie ici je bloque il vient là je bloque mais là on voit direct le problème ici qu'il pourrait y avoir c'est il ya des petits points de coupe un peu partout donc à moi de calculer ça marche ou pas son truc non 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 j'espère pas trop faire toute la séquence de avec l'autre logiciel sinon c'est ça va être la triche j'essaie de pas produire plus loin que je ne lis tac 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 donc là quand il irait là je coupe il fait contre atari je monte il descend je descends il coupe on peut fuir ici non on peut mettre atari et on peut fuir je sais pas j'ai l'impression que pour l'instant on peut aller là moi ce que je dis c'est que ça marche pas très bien pour lui ça cette séquence là marche pas très bien pour lui j'ai l'impression et au pire moi je vais relire mais au pire s'il fait ça que je fais ça ça peut être joué aussi ok donc il est là quand même oui il a joué pas dans ce cas on va juste protéger notre groupe de quelle manière pour l'instant je vois ça indirectement il pousse on protège mais c'est pas très beau parce qu'après il peut monter ça menace atari ouais voilà le problème c'est si je vais ici et qu'il pousse que je vais là il peut monter ce qui menace quand même de atari et prendre cette pierre donc ça c'est chiant donc je suis obligé de protéger en fait continuellement tac 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 blanc je suis obligé de protéger ici ou ici en fait donc par rapport auquel je vais en fait il va pouvoir faire une belle forme directement et c'est un peu embêtant que tac euh pouf 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 peut-être qu'on a envie de jouer différemment comme ça pas le toucher mais au moins maintenant s'il vient mince je vous ai laissé l'autre maintenant s'il vient ici ou moi je peux protéger là s'il vient ici moi je peux protéger là j'ai les formes assez naturelles et lui il se développe peut-être moins facilement justement là voilà clairement cette pierre il aurait aimé que ce soit un cran plus loin sauf que c'est pas possible je suis présent donc ça c'est bien et maintenant on va dire tu n'as pas répondu ici donc je vais te mettre la pression sur cette pierre et en même temps on défend de mon coin etc et là s'il ne répond pas ici en fait ça semble assez puissant pour noir depuis qu'on est devenu là donc attention à lui mais il te nuki encore une fois très bien on a potentiellement un coin on n'en aura pas deux donc on va plutôt le faire sortir ici parce que là c'est partagé ça dépend qui joue ici ou qui joue là enfin si noir joue là aussi blanc joue là ce coin là je ne l'aurai pas on est un potentiellement donc je vais essayer de prendre un coin quand même si je n'ai aucun coin ça semble compliqué et ici normalement c'est blanc noir blanc noir et blanc ici ou ici peut-être là tout simplement donc je défends mon coin ou alors il s'étend tout de suite il peut directement venir là ok il préfère plutôt venir de ce côté donc là en fait ce qu'il dit c'est si je joue par là il peut venir ici et quand je défends il peut faire atari et venir ici et comme ça il joue il essaie de connecter un peu de connecter un peu ses pierres ce qui n'est pas encore évident parce que je peux couper encore mais bon ouais c'est peut-être tentant pour moi en vrai je suis solide partout autour ça ne me gêne pas forcément cette séquence parce que comme je dis après je peux encore faire tac et s'il coupe je monte et c'est compliqué hop je faut retirer tout ça donc voilà c'est exactement ça la séquence en plus si je l'avais laissé les développer si j'avais effectivement répondu de l'autre côté ensuite il aurait pu monter je saute pour pas manger une séquence dégueulasse ici et ensuite il aurait pu attaquer cette pierre mais en même temps ça faisait extension à celle-là donc c'était assez idéal pour lui je trouve là on va protéger et comme on dit quand il monte on peut aller là voilà en fait il n'est pas connecté encore on peut couper Kema ça ça se coupe mais pour l'instant je suis vivant dans le coin largement surtout avec cette liberté et tout c'est vraiment large il n'y a aucun souci ça me ferait un peu chier qu'il monte je pense il y a une petite faiblesse encore ça ça semble K est très gros quand même c'est un coup immense là on prétend quand même prendre tout ça c'est pas mal on lui laisse des points de coupe par ici s'il vient là on vient là et s'il vient ici on continue s'il continue on continue s'il vient là on coupe on pourra toujours couper un moment ou un autre donc ça va on peut connecter on rajoute un coup mais c'est tellement lent il a pas envie par contre oui est-ce que c'était mieux de jouer pour moi là ou est-ce que c'était mieux d'approcher en bas c'est la question en tout cas il veut rien laisser et on est assez solide dans la zone donc ça donne envie de rester très solide avec un coup comme ça par exemple il faut juste que je regarde comment il se passe avec ça après il est là peut-être un coup solide un coup très solide je pense que là c'est peut-être un peu abusé 4 fois ou prématuré parce que là j'ai l'impression que quand il joue là je peux jouer là certes il peut faire atari mais ensuite quand il connecte là je peux faire atari ici et tac tac s'il connecte là je peux bloquer il faut vivre sur place quoi et c'est pas c'est pas forcément facile pour pour blanc donc un peu de gourmandise ici de jalousie plutôt ici qu'est-ce qu'il va faire je vais pas regarder ce que ça donnait ouais avec celui-là est-ce que c'est pareil après je comprends qu'il fasse de ce côté plutôt que l'autre parce que là j'étais plus solide que ça noir ciblant connecte on vient ici ciblant sort on vient là j'ai l'impression que ça marche quand même mais ça ça marche aussi peut-être que les deux marchent mais ça ça a l'air plus direct je ne sais pas j'ai pas envie de perdre de période ici en fait on est encore très tôt dans la partie finalement mais peut-être que ce coup-là marchait pour moi englobé plus mais après il pouvait aller là pour menacer de sortir je vais là il faisait un peu plus d'espace vital peut-être je ne sais pas c'est chaud à dire tac alors boulant et si noir agit trop gentiment il aurait pu aller là et vivre bon c'est compliqué mais en même temps on aurait eu une belle force on coupe et là la séquence c'est s'il vient là on vient ici voilà fin de l'histoire et s'il vient là qu'on descend qu'il descend on peut capturer ses pierres et ici après il ne peut pas aller très loin attention au nombre de groupes qu'il fait aussi parce que là il peut avoir potentiellement déjà 1, 2, 3, 4 si on coupe ici 5 groupes du coup contre 3 pour nous normalement le but de blanc dans une partie sommairement ça serait de faire en sorte que que noir ait le plus de groupes possible et noir son but c'est justement d'avoir le moins de groupes possible parce qu'il y a que le joueur en premier donc normalement s'il a moins de groupes il est plus fort et en plus comme il le joue en premier c'est avantageux pour lui alors que blanc justement il sait qu'il va se faire approcher en premier donc le but c'est d'être un peu plus impactant et séparer les positions noires ici de toute façon je vais être mis dans un intérieur un jour si j'avais joué ailleurs il m'aurait mis un intérieur donc autant faire ça parce que ça lui donnera derrière deux points de coupe donc là quand il vient là je vais là mais il pourra pas protéger ces deux points de coupe à la fois donc c'est intéressant ok donc là il dit voilà et maintenant si tu t'es nukie effectivement on regarde tac tac et je sais pas un truc genre ça tu vois j'ai protégé mes points de coupe il faut juste que je regarde si c'est pas un piège qu'en blanc je parle j'ai l'impression que non moi je suis pas trop contre parce que ça commence à développer quelque chose dans cette direction mince point et c'est trois pierres elles servent pas à grand chose en fait elles ont pas trop d'utilité pour le moment il faudra trouver une utilité à ça ok ça donne vraiment envie de coupe pas une brute la coupe mais oui l'atari mais ensuite quoi si tu protèges là je capture ça mais en même temps quand je tac 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 en même temps si tu protèges là moi même je peux faire atari et planter pierre au pire j'ai du choix ça donne envie de couper il va faire l'atari au moins comme ça on est fixé au moins qu'il protège avec ça très bien mais ça ne marche ça marche j'ai juste à rajouter ça et en fait finalement je suis content parce qu'il y avait peut-être des petites choses vers ce coup là alors que maintenant je suis solide toujours et lui c'est toujours la merde pour ces pierres là on voit un petit tesuji qui traîne par là peut-être je ne sais pas si ça marche tout de suite j'ai pas l'impression du coup il répare il a isolé cette pierre certes mais je ne sais pas je suis allé par ici est-ce que ça prend la pierre en shoot oui donc là s'il réagit par là on peut venir ici et la pierre sera prise en chichot parce que ça tombe ça tombe ici donc il n'y a pas cette pierre sur le chemin donc ça va le chichot marche puisqu'elle y marche et ici il rajoute un coup pourquoi parce que effectivement s'il protège cette pierre il y a peut-être un truc par là donc c'était assez risqué finalement avec ces pierres il ne fait pas grand chose il développe peut-être un petit peu par ici mais là je suis senté quoi ça donne envie d'aller par là quand même plutôt développer même si normalement de manière conventionnelle on approche ici ou là ça donne quand même envie de développer ça en plus c'est pas impossible avec son style de jeu et même Fox tout simplement qu'il aille par là ou qu'il avance ou qu'il fasse l'atari etc donc rien ne m'empêchera peut-être plus tard d'approcher et avec déjà une pierre dans la zone c'est assez intéressant et s'il répond tout simplement ici je peux reculer là et vraiment développer il décide d'aller de ce côté très bien ok je vois il dit tac mais regarde je fais ça et là t'as envie de capturer mes pierres mais du coup comme ça je peux faire atari je sais pas je suis pas convaincu de ce qu'il fait on va bloquer ici en tout cas ça commence vraiment à ressembler à quelque chose ici pour noir et ensuite ouais c'est vraiment chaud pour lui est-ce qu'il peut chopper un coup par exemple j'imagine il abandonne l'idée un peu dans ce cas là peut-être rapprocher tac je sais pas ou alors faire une contrepince mais dès qu'il vient ici tac je sais pas je vais peut-être rapprocher ici gagner de la force en plus là on a pas beaucoup de points on se fassure où ce goblin s'il vient là on sera assez content du coup il vient ici très bien direct on a envie de jouer là forcément ou alors on vient ici il vient là on vient ici je sais pas je vais perdre une période ici je pense si je viens ici ça a l'air en fait peut-être noir blanc noir blanc noir 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 oh c'est compliqué c'est compliqué je vais plutôt aller sur ça peut-être que ça marchait mais ça a l'air quand même compliqué et j'ai pas envie de laisser peut-être rattraper trop dans la partie donc si je peux m'empoir et d'un coup c'est quand même agréable tac atari atari hop je vais vous mettre les derniers coups d'ailleurs tac comme ça c'est bien je pense et il protège sachant qu'un jour on aura ce coup donc c'est quand on fera ça tac tac bah c'est senté parce qu'il y a la coupe encore donc il protégera c'est un gros senté pour nous alors je viens ici je vais peut-être venir là une extension quand même il aura peut-être envie de rajouter un coup par ici ouais mais non c'est bête non peut-être que je devais rajouter un coup parce que maintenant s'il rajoute un coup ici et que plus tard je fais ça tac tac bah c'est plus senté parce que la coupe ne marche plus grâce à la pierre justement de protection ici mais il le joue pas tout de suite bon bah on y joue du coup il me force à y jouer très bien on y va pour une belle influence ici j'ai pas forcément géré ah ça va j'ai envie de couper il va peut-être développer un peu en bas quand même on voit ici pas mal 7 on développe pas mal également ici donc ça va je pense que je vais couper dire oh regarde t'as deux groupes ce à quoi il répondra peut-être ok on fait ça et ça je sais pas je dois peut-être rajouter un coup pour étendre on viendrait là on t'y jouer et renvoyer ça va il aurait pas tant que ça dans la zone du coup c'est que des points sur la 3ème ou 4ème ligne 6 5 et ça si je fais ça est-ce que ça ne t'est noir blanc fait quelque chose noir 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 ça a l'air bien senté ça non parce que s'il joue par là non c'est pas un seul coup c'est déjà bien on peut jouer là on peut pas répondre aussi si l'on capture les deux pierres du coup il capture ici nous on remet atari là il protège on vient ici protège mais il y avait atari protège on vient là et il était mort il n'y a pas la pierre en 72 donc on peut d'abord faire ça déformer ça c'est agréable on va protéger on a quand même gagné un coup qui était assez important celui-ci je trouve que ça c'est cool il s'appuie sur nous si on vient là on a peut-être du cross cut qui apparaît attention quand même au centre ça peut vite ça peut venir justement au contraire ça donc attention c'est pour ça que je vais peut-être rester solide tant pis s'il rajoute ce coup tant mieux pour lui ça serait goûter mais nous il faut qu'on rajoute un coup par là il vise clairement des situations par ici je vais rajouter le coup là maintenant ça semble quand même pas mal pour déformer il veut jouer par là protéger quelque chose bon ça va il reste de la place on peut aussi attaquer ce trois pierres par contre maintenant quand il joue ça et qu'on vient là et qu'il descend on vient ici même s'il vient là on vient ici on il monte on vient là même s'il essaie de retirer les libertés il se passe pas grand chose j'ai l'impression noir blanc trois libertés contre trois c'est bon ça a l'air compliqué pour lui quand il y a deux pierres ok quand il y a trois c'est plus compliqué ah merci j'ai perdu la période c'est pour ça que j'ai joué en plus j'aurais pas forcément joué ça du coup mais zut ouais j'aurais pas forcément joué ce coup mais c'était surtout pour regarder la période maintenant il faut que je fasse attention quand même à ce coup là blanc noir blanc noir peut couper non voilà j'ai fait une bêtise bon d'abord je vais prendre ce coup et ce chicho il fait de donne quoi je pense que ça tombe ici à vue d'oeil mais on va regarder si imaginons en fait quand blanc joue là et si nous on joue là il se passe quand blanc coupe alors ouais ça tombe sur cette pierre effectivement ça tombe sur cette pierre donc ça ne marche pas mais il protège de manière pas très jolie bon on va protéger également toute cette séquence par contre je sais pas trop quoi en penser je pense que c'est pas très bon pour noir même s'il fait pas de points en soi mais ces quatre pierres sont isolées très solides et ces deux pierres également ça j'accorde pas cette pierre là j'accorde pas trop c'est une pierre un peu poubelle ce qui est important c'est les pierres de coupe donc c'est assez trop les trois pierres les quatre pierres ici et les deux là donc là il comprend tout à fait il faut séparer ça il a raison c'est un peu la merde pour moi c'était pas à moi de compliquer la partie il est assez content que ce soit compliqué comment on fait est-ce que je joue là je vais jouer là j'essaie de faire une forme d'oeil ici mais ces deux pierres là c'est compliqué il fait Atari je fais contre Atari il capture il est tellement content de capturer ça il capture même pas ok faut que j'aide d'un côté ou de l'autre mais ça ça semble quand même plus important mais dès qu'il joue dans cette zone là ça va être compliqué il menace développer le bord et en même temps de prendre tout ça attention à moi après il reste de la place sur le bord donc sur le bord sud donc je peux encore m'introduire jouer de ces pierres là pour développer quelque chose on va partir peut-être que je vais jouer trop compliqué la coupe était peut-être pas appropriée peut-être que je devais protéger un coup d'abord ici j'avais dit à partir de P13 enfin pour vous c'est pas P13 à partir de du coup ça c'est Q13 ah non c'est vraiment P13 ok à partir de P13 il fallait que j'aille jusqu'en P10 du coup je pense à la place de coupé et s'il protégeait sa coupe on pouvait essayer de réduire ici tout simplement c'était peut-être le meilleur plan donc il me fait courir il a raison on va aller jusqu'ici on essaie de trouver du renfort avec des 12 ouais sauf que pendant ce temps pendant ce temps lui il est content si je connecte il s'en fiche par exemple si je joue ça je vais connecter et encore c'est pas encore 100% connecté voilà mince pas hop là c'est énorme ah c'est dommage un peu quand même c'est dommage quand même de jouer comme ça on va rentrer mais c'est quand même bon pour lui comme séquence ça a l'air quand même pas mal mais on va rentrer ouais c'est pas incroyable ce que j'ai fait on sait un peu sa beauté tout seul faudrait recompter un peu la partie voir qui gagne déjà rien que visuellement j'ai ça bonjour il est poussé ici on est un peu là on est un peu là on est un peu là on est un petit peu ici il est pendant ce temps il a ça en fait c'est ça là on vient de donner vraiment ce qu'il aura dans la partie je pense que ça va mais quoi que il a le commis il a les points d'avance on a donné un petit peu quand même il faut que je fasse attention c'est ma dernière période j'explique des trucs mais donc ici l'idée avec ce coup c'est quand il bloque par là on peut être joué par ici inversement et aussi un peu joué sur la gîte c'est pire il reste toujours que 4 libertés ce groupe donc à voir on va avancer ici ce qui menace un L16 par exemple L16 serait dramatique pour lui je pense il lui reste combien ? 3 périodes ok et 6 ouais je pense pas qu'il coupe ça me risque ok je comprends pas trop j'ai mal lu il me laisse ses 3 pierres il perd beaucoup de points 3 pierres c'est la vie de ces deux là la perte d'une bonne partie des points au sud ouais parce que là quand je fais ça le problème c'est qu'il peut pas retirer une liberté à ses 2 pierres parce que quand je fais ça je peux pas monter sinon Atari il vient ici Atari et il est bloqué s'il monte il est toujours en Atari et on le capture donc on est assez content avec ça et s'il fait n'importe quoi d'autre on capture les pierres en L14 ouais c'est pas fou là du coup c'est pas fou et ça change vraiment la donne parce que là maintenant il a des points jusqu'ici et il perd il perd tout ce qu'il y avait là c'est conséquent et il perd aussi ce qu'il y avait ici il faut essayer de séparer comme un gros bourrin maintenant j'imagine je ne sais pas comment mais essayer de séparer le groupe du centre j'imagine ok je ne peux pas chercher d'emmerde parce que maintenant si je viens là si je viens ici non je peux aller là si je peux aller là je pouvais rajouter ce coup maintenant il faut que je revienne là maintenant il faut que je revienne parce que quand ça manque une liberté on n'a que 3 ici donc on ne peut pas jouer indéfiniment on retire une liberté il n'y a plus que 2 ici et la coupe qu'est-ce que ça donne il ne faudra pas trop que je joue avec ces 3 pierres je ne sais pas peut-être abandonner ces 3 pierres maintenant elles ont fait leur job noir, blanc, noir en fait maintenant il faudra peut-être même que je me dise connecte bien tes pierres et ça suffit puisque maintenant si blanc force ici on vient là il est en attaille donc il ne peut rien faire s'il fait ça on vient ici on n'a plus que 2 libertés mais plus qu'une donc ça va dans la zone on a fait déjà du mal peut-être qu'il faut que je connecte mes pierres par exemple comme ça et en plus ça réveille un petit problème du début de partie c'est attention quand on revient ici il y a un point de coupe donc ça ne semble pas trop mal bon ça lui laisse ce coup gratuit quand même parce que là pour le coup si je joue ailleurs il peut revenir et capturer est-ce qu'il fallait faire cette attaille d'abord peut-être que c'est intéressant je sais pas mais là ça réveille comme des problèmes en D7 là ça a l'air chiant surtout que tout ça c'est pas vivant non plus donc là s'il y a vraiment cette coupe qui se passe noir blanc noir ouais peut-être blanc peut pousser peut-être que ça va ça semble quand même dangereux ça semble quand même dangereux à voir il faut que je dise un peu plus c'est une perte par le temps il va perdre par le temps là non ah non ça va on va protéger solidement ça c'est c'est pas une erreur dans mon coup mais faut que je prenne plus mon temps on est pas pressé attaille par contre justement dans la séquence que je disais juste à l'instant là où je coupais comme ça tac tac il pouvait pousser jusqu'à cette pierre mais là attention il est en train de me donner plus de possibilités on va connecter solide mais justement noir blanc noir il me pousse tac il me pousse tac il me pousse tac il pousse ah bah je connecte en fait maintenant je peux connecter maintenant ça ça marche avant ça ne marchait pas et ce qu'il a fait ça a juste servi à me déformer parce qu'après quand il vient là atari il vient là atari on est connecté il n'y a pas de problème et en vrai c'est peut-être plus gros d'enclencher ça menacer de tuer ça ou ça donc soit je prends ça en plan soit je prends tout ça bon ça c'est énorme donc oui la perte ici ça fait chips qui a ressuscité tout mais ça me tue nulle part donc ça a l'air intéressant de couper en plus s'il se décide bah tant pis je vais jouer là on peut rajouter encore un autre coup en haut donc ça semble vraiment méchant bon déjà on va menacer de couper ici c'est oser le choix qu'il vient de faire parce que là on menace quand même de prendre tout ça s'il joue ici qu'on protège qu'il joue là après il a un oeil là pas encore dessus je veux par ici ou par là ça ça a l'air pas mal vraiment on essaye au maximum de l'empêcher de faire des yeux il joue ici on peut jouer là d'abord et s'il coupe on vient ici ok je vais juste descendre parce que si j'allais ici qu'il défendait et que je protégeais parce que je suis obligé ensuite il pouvait aller là et on voit presque déjà ses deux yeux en fait là et ici alors que quand je vais comme ça si j'ai ici par exemple je peux aller là j'ai pas besoin de répondre c'est pas senté donc souvent c'est moins bon de descendre juste comme ça parce que ça prend moins de points mais c'est plus sévère en tout cas il descend je vais venir ici je vais venir ici blanc noir là ce que je vise c'est blanc noir blanc noir mais pour attaquer à gauche on fait comment déjà ça tac on continue d'attaquer tranquillement c'est une longue partie sur Fox c'est bien le jeu sur ses libertés je comprends ça marchera peut-être plus tard pour l'instant il peut rien faire il faut pas trop jouer avec ça pour le moment mais une fois qu'il y aura ça et ça de retirer on va jouer là ça pourrait être intéressant pour l'instant ça ne marche pas j'ai pas l'impression je pars ici je peux faire un oeil lui pas imagine qu'il vise tac 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 pour empêcher de faire un oeil mais j'ai 5 libertés et lui 3 ça semble quand même compromis il fallait attendre les séquences où il joue 9 8 c'est pas grand si j'y arrive si j'y arrive si j'y jouais ça j'empêche l'oeil il joue ça j'empêche l'oeil il a retiré les 2 libertés et ensuite il fait sa séquence peut-être qu'il y a du truc donc là il faut que j'empêche l'oeil en faisant ça je suis pas sûr qu'il joue dans le bon ordre vraiment parce qu'il protège et il dit j'ai retiré une liberté et s'il en fait une ici s'il joue ici maintenant il a un oeil là sûr parce que si je viens là il peut aller là et s'il vient là il peut aller donc il faut que je vienne ici mais il peut plus faire d'oeil là il en a un là attention et ici ça ça ne marche pas parce que noir blanc noir il en a tari alors qu'il me reste 3 libertés est-ce que je peux séparer comme ça tac il vise j'imagine que si je vais là il vise cette atari et je vais là attention à son groupe à gauche parce que moi c'est ça que je vis c'est soit tu es l'un soit tu es l'autre est-ce que je peux jouer ça j'ai pas le temps de compter peut-être que ça ça marchait blanc elle est là noir elle est là et blanc de V attend qu'est-ce que je raconte je sais pas de toute façon ça sert à rien de réimaginer la séquence il va mettre atari ici et effectivement il va pouvoir faire deux yeux mais là du coup il m'aurait donné un coup vraiment sévère le C7 attention quand même attention à ta vie à gauche parce que si je prends à gauche je suis quand même contre rien de prendre tout ça plus ça en fait 4, 3, 2, 1 ok ok donc à gauche comment on attaque ça maintenant ça ça a l'air d'être pas mal tac noir, blanc non noir blanc hum on va déjà attaquer comme ça et si on vient ici qui descend monter il vient là ah t'as vu voilà on vient ici maintenant tac noir, blanc noir et ils vivent donc ça c'est une mausine il faut venir là de suite pas trop de choix là si je tue qu'un des deux endroits c'est une grosse perte aïe aïe 9 8 7 6 5 4 3 ok ok noir attends pourquoi il protège comme ça euh pourquoi il protège comme ça ça va aller pour lui recule ça marche ça pour lui je m'attendais pas à cette réponse en fait j'ai dit ok mais je m'attendais à ça pour blanc on bloque qu'est-ce qu'il fait bon j'imagine qu'il a eu un truc qu'un mais ou pas ou pas tac tac ok là il faut que je prenne deux secondes peut-être parce qu'il y a une faiblesse par ici en g8 noir si je recule je sais pas je voulais mais là de toute façon j'allais perdre par le temps donc il faut jouer quelque chose mais j'ai l'impression que ça ne marchait pas parce qu'il faisait atari et connecter est-ce que c'était si grave parce qu'après on revenait là et connecter mais on enfermait ouais non peut-être que je devais faire le bambou en f10 peut-être ouais pas évident parce que là maintenant atari tac alors ça je suis pas convaincu non plus s'il prend un peu plus tant mieux pour lui c'est pas si grave franchement c'est pas grave s'il en prend plus tac on prend ça s'il recule on peut venir connecter là il peut pas venir couper ici là il vient de nous donner un oeil parce que s'il recule on vient connecter donc là il y a aucun souci mais il faut pas qu'il recule mais s'il fait atari ici on peut connecter en fait ouais en fait il nous a laissé connecter c'est un peu dommage on connecte on connecte et on essaie d'avoir pas trop de soucis et maintenant il lui reste juste ça mais ça a plus trop l'air de marcher parce qu'on peut faire ça je crois qu'il vient de saboter ses possibilités bon du coup on est content maintenant si on refait les comptes ça donne ça ça bon des broutilles par ici on a ça 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 et lui il a vraiment récupéré ça mais des broutilles ici également et on a plus que lui quand même il est un peu ici on est quand même bien je pense trop pas le temps de compter en 30 secondes c'est trop compliqué euh tac ça ça marche ? non ça marche pas c'est juste un tour de passe passe mais ça ça marche pas blanc noir et maintenant quoi ? blanc noir il peut pas faire grand chose donc ça ne sert j'ai eu peur pendant 2 secondes je suis peut-être que je sacrifie la pierre bon j'enjie 10 il est capturé je revenais là mais c'était pas très beau pour mes formes maintenant il va couper ici je pense oh il va couper il joue là-bas on capture on est content d'avoir cette liberté il va couper hein c'est important si moi je viens là ça a l'air chiant pour lui c'est quand même pas mal de points par ici euh qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? il coupe ici très bien quand il sort on vient quand il sort ici on peut peut-être connecter là ici il connecte on vient ici non c'est peut-être un peu un poil grand non ça ne marche pas en plus ça ne marche pas parce que quand il vient là si on vient là certes il connecte mais il a les deux libertés ici donc quand on vient ici tac euh quand on bloque on peut faire Atari puis Atari et ça a l'air assez compliqué en fait c'est assez hasardeux donc c'est peut-être une mauvaise idée maintenant il veut vivre là maintenant qu'il veut les captures ici ça semble quand même compromis parce que quand il menace un co je vais dire non je ne veux pas de co je vais jouer là il n'y a pas de co il n'y a aucune possibilité sur le côté donc maintenant quand il joue ici on peut jouer là et quand il joue là en fait on recule il n'y a juste pas la place pour faire deux yeux on réfute même s'il joue ça on recule tac il n'y a rien il n'y a pas de co je ne lui ferai pas ce tonner on recule en fait ça c'est un faux oeil et ici il n'y a pas la place s'il vient ici on vient là s'il vient ici on vient là c'est miyai dans le coin blanc non enfin on 3 et blanc qui menace un oeil ici mais on vient là c'est un petit peu bon il reste des gros yossés par ici même là directement peut-être directement noir ici ça se tente je pense ouais ça se tente parce qu'il reste des problèmes sur ses formes noir cible en bloc ça a l'air compliqué ok donc il joue ici c'est gros c'est très très gros on bloque mais il reste toujours il faut lire peut-être je vais d'abord ce coup là ça va blanc capture blanc capture ensuite on menace ça blanc protège il a un pâté et ensuite on joue là on peut pas aller là sinon on connecte et là il est mort je vous laisse reproduire encore une fois il y a les SGF en commentaire oh en commentaire en description vous pouvez trouver les SGF les chapitres de la vidéo vous pouvez aller sur Aine Sensei normalement il y a tous les liens il joue ça c'est gros vraiment par contre pour moi il y a ça ici c'est gros mais on est connecté on est vivant partout au moins on a un oeil là et un oeil là ou là donc c'est miry de toute façon on capture ça ok bon on peut faire ça et ça ça marche pas donc il faut aller là certes il connecte on saute face à ces pierres mais c'est un gros yo c'est non il y a rien d'autre je vais vérifier quand même je vais laisser pour l'instant déjà on a bien déformé je vais laisser deux secondes peut-être qu'on a d'autres sentés d'abord genre ça ça a l'air assez senté peut-être que s'il ne répond pas on peut aller ici et ça prend toutes ces 5 pierres donc c'est gros c'est pareil quand il va sauver ces pierres on va aller là mais il faut encore qu'il rajoute un coup donc c'est vraiment sympa comme c'était non c'est peut-être que j'exagère ici non ça marche pas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 non ça marche pas je pense t'entends mais ça marche pas tac 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 on peut venir là eh petit truc non non il vient juste ici ah c'est là où c'est son erreur peut-être non j'hallucine non il y a rien parce qu'elle capture ses 2 pierres ok je lisais des trucs un peu bizarres où je pouvais enlever des libertés et capturer un gros truc ici mais je rêve un petit peu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ici il peut pas vraiment faire cet atari parce que je vais là parce que je vais là et il peut se dire chouette j'ai réduit mais dans ce cas je peux descendre quand il bloque je capture ses pierres donc attention à ça on va descendre ici on va jouer là c'est gros c'est gros c'est gros si on peut rien faire de spécial je pense bon ça ça va redevenir gros ça c'est pas senté si je continue il fait son avis 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bon ça sinon il aura des coups de chiant pas ici ouais c'est pas mal de jouer ça maintenant quoi ah c'est une longue partie pour Fox il joue ça oui c'est gros et est-ce que c'est senté même parce que quand je joue ça ça semble risqué je joue ça c'est vraiment noir blanc noir blanc attention même si théoriquement on peut le jouer un peu plus fort noir blanc noir blanc noir ouais pour l'instant ça va mais bon on peut risquer on peut faire ça une fois mais c'est gauté de toute façon il avait senté derrière je lui dirais il l'aurait joué je pense et maintenant il faut protéger si on vient là ça a l'air compliqué je vais essayer de compter un peu réellement 9 8 7 6 5 9 8 Ouais, j'ai plus de 20 points d'avance, j'ai compté 90 pour moi, c'est ça, ouais, donc j'ai plus de 20 points d'avance. Bon, c'est assez tranquille du coup, j'ai peut-être pas besoin de répondre à ce genre du coup, peut-être que je peux trouver un CNT quand même avant, ici, qu'est-ce qui peut être embêtant, s'il joue directement là, c'est embêtant, on peut plus faire ça, donc on fait ça, il vient ici, on vient là, et s'il vient ici, on capture, il vient là, on bloque, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, ok, 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 donc on peut jouer ailleurs. Bon, je l'ai dit, on n'a pas trop de choix, on n'a pas 36 000 choses. Tac, il bloque comme ça, ok, s'il bloque pas, on a peut-être ça, euh, ouais, non, c'est pas fou en fait, c'est pas Sente, j'ai pas l'impression que ce soit Sente, parce que s'il vient là ensuite, il vient là, bon, il répond quand même, non le doute, comprends. Il attend que un jour je fasse ça. On va venir par là, on va protéger. Et là, noir, certes blanc à ça, parce qu'il fait un snapback, mais on peut bien. Ok, euh, je vais répondre, mais moi je lis ça, noir, si blanc tende le snapback, oui, mais noir à tari, quand blanc capture, noir à tari. Bon, c'est le scénario idéal, hein, parce qu'en vrai, ce qui va se passer, c'est euh, noir, d'accord, blanc voit, merde, c'est chiant, il va connecter là. Mais nous, on est content de prendre cette pierre et de sauver la nôtre. Donc ça, c'est un très gros Yossé. Euh, ici, on peut aller là ou pas ? Tac, mais s'il vient direct là, on vient ici. S'il fait là, on vient là. Pour l'instant, on peut, mais quand il protège, on est obligé de revenir. Quand il vient là, on est obligé de revenir, parce que sinon, il peut venir ici. Et là, on peut pas protéger, sinon il monte. Bon, ça ne marche pas tout de suite, en tout cas pour lui. Ça revient au même, hein, et quand il protège, on revient. Ça revient au même. Là, ça ne marche pas. Tac. Il a regardé s'il y avait un truc pour faire la vie ici, mais ça semble quand même un poil compliqué. Un poil. Quoi d'autre ? 7, 6, 5, 4. Il protège et... Si on protège comme ça à la dure pour éviter qu'il y ait une menace de coup. Est-ce qu'il y aurait un coup vraiment ? Là, c'est pas un coup. Ça, c'est pas un coup. Ouais. Ça revient au même, non ? Ça, c'est pour faire un œil sûr. Ouais, c'est bon. C'est quand même ultra vivant. Même s'il vient ici et que du coup, ça, ça sera un faux œil un jour. Là, il y a un œil. Là, il y a un œil. Là, il y a potentiellement un œil. Oh, si, il y a un œil. C'est même pas potentiellement. Donc, il n'y a rien à craindre. Et en plus, ça, c'est mort dans... Et en plus, on est connecté ici avec un autre œil ici. Enfin, potentiellement parce qu'il peut pousser là. On est en gothé. On va répondre à ses coups. On est gagnant dans la partie pour l'instant. Donc, on va répondre à ses coups. C'est gros quand même de prendre cette paire. Mais ça, il y a ça. Mais c'est gothé. Mais c'est gros en soi. Parce que là, il fait quoi ? Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Après la séquence. Certes, je suis gothé. Mais il va rajouter un coup ici. Donc, il fera 6 points de moins. C'est quand même gros. Un coup à 6 points, en fait, c'est gros. Alors que ça, ici, si je n'avais pas répondu, il faisait... 1, 2, 3 points de plus. Ouais, en fait, c'est plus gros de faire ça. Bon, maintenant, il vaut mieux jouer là. Parce que c'est plus gros. Il y a 3 pierres quand même. Mais en fait, avant, il fallait que je... Je pouvais sacrifier la pierre et jouer là. Ouais. Oups. Est-ce qu'il faut jouer ça d'abord ? En sachant pertinemment que quand je vais jouer là... Ouais, parce que maintenant, s'il recule là, c'est bien pour lui. Ouais, c'est une erreur de ma part. En tout cas, il joue ici. Très bien. Tac. Ça n'a pas l'air de très bien marcher. Si je vais là... S'il va ici, je vais là. S'il avance, je vais là. Il ne peut pas avancer là, ouais. Tac. Donc ça ne marche pas très bien. Et s'il va là... Et s'il va là, je vais ici, je peux parce que j'ai deux libertés encore. Et s'il va là, je peux aller ici. En fait, c'est eux qui ne comptent pas d'eux, quoi. Donc, ça marche plutôt bien pour moi. J'aurai toujours cette liberté et cette liberté. Par contre, elle se recule ici maintenant, en fait, c'est intéressant pour lui. Oui, ça fait chier de rajouter un coup, mais ça lui fait économiser des points comme... Il est ici. Bon, ça sera un point de moins pour moi un jour, oui. Mais je pense que c'est le moment, hein. Ce qu'il y a, c'est est-ce que je dois jouer là ou là d'abord ? Sachant pertinemment que quand je vais jouer là, il va jouer là. Peut-être autant jouer là tout de suite. Il prend là. Ah, mais non, quand je joue là, il jouerait là. Je suis obligé de jouer ici. Parce que si je vais là, il joue là. Il n'y a aucun problème. Ok, ok. Là, il est en train de dire, merde, c'est chiant. Et du coup, il va jouer là. Encore une fois, je vous remontre. Si il se dit, ben non, il y a snapback. Effectivement, si je capture, il recapture. Mais le problème, c'est que s'il fait snapback, je fais Atari. Il capture. Et je revenais. Et il a perdu par le temps. Tout bien. Merci pour la partie. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la partie. Même si vous ne l'avez pas apprécié, n'hésitez pas. Et à vous abonner à la chaîne surtout. N'hésitez pas. Ça serait joli. Je vois qu'on est bientôt habile. Ça peut être un cap assez sympa à franchir. Juste pour des parties commentées comme ça, c'est sympa. Merci beaucoup à vous en tout cas. Et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenus des prochaines vidéos. On va regarder un petit peu ça. Regarder très vite fait les séquences dont on parlait. Ah, je vais peut-être retirer ça. Les coups dont on parlait. Donc ici, voilà. On joue comme ça. Itenuki. Donc là, je vous disais ça. Les séquences les plus classiques. C'est vraiment... Il faut que j'aille sur le... Revoir la partie. Ok. Pardon. Autant pour moi. Et... Je dois voir Fox commentaire. Voilà. Bon, à peu près. Désolé, c'est pas au top. Peut-être que c'est parce que normalement, il faut les coordonnées. Ouais, c'est ça. J'ai pas installé ici. Ici, je disais qu'en blanc, je joue ça. Les trois séquences classiques. C'est souvent, si on fait ça. Si Hassan Tad. Tac. 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 Ça, vous connaissez hein. Attention, il faut aller ici. Ouf. 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 Ah, merci. Et ensuite, il faut... Avant, c'était ça. Mais en fait, on voit que c'est mieux d'aller là. Pour éviter des coups comme... Quand on fait ça, en fait, plus tard. Blanc, ça peut être chiant. Directement, quand il fait des coups comme ça. Imaginons rien que ça. C'est chiant. Ou même ça. Tac. Tac. On sait pas trop ce que ça peut donner. 16. On préfère éviter les petits problèmes. Donc... Blanc, maintenant, il préfère faire... Noir préfère faire... Pardon. Tuk-tuk. Ça. Il en vient là. Et... Voilà. C'est pas mal. Et Noir, s'il veut... Par exemple, si Blanc est un scellé derrière, ça peut toujours être intéressant d'ajouter ce coup en 12. Euh... La différence. Pour Noir, il fait cette pince. Tac. Puisque là, c'est pareil. En fait, c'est dans la réponse de Noir, ici, ce qui change. C'est... Noir ne va pas faire ça. Parce que... Attention, si Blanc joue un coup comme ça un jour, ça paie de chiant. On voit directement. Il peut se glisser au-dessous. Mais en même temps, il peut couper un jour. Donc attention. Donc ici, Noir, il préfère connecter, pour le coup. Et ensuite, quand Blanc joue là, Noir rajoute ce coup souvent. C'est pas forcé. Il peut rester comme ça aussi. Euh... Et ensuite, si Noir fait la grosse pince... Ah non, c'est pas. San, c'est mieux. Oups. Tac, 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 tac. Noir revient là. Parce qu'il sait qu'il va rajouter encore un coup. Puisque là, il a été loin. Donc il sait qu'il va rajouter 12, quand même. Donc là, ok. On fait dans ce sens. Voilà. C'est les trois séquences assez classiques de San San. Après une pince. Euh... Mais Noir... Blanc a décidé de... Il faut mettre stop à chaque fois. Ça, c'est chiant. A décidé d'aller là. Donc nous, on va de ce côté. Euh... Ce que je regardais, c'était ça. Tac. Si on va là. Pouf, 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 pouf. J'ai l'impression que ça ne marchait pas trop. Il peut pas couper. Double à table. Donc il peut aller là. Euh... Et en fait, si. Ça marchait tout à fait. Autant pour moi. Ça marchait tout à fait. On a trois libertés contre quatre. Ok. Donc ça, il faut faire ça. Mais on peut pas. Parce qu'il peut faire atterrir. Ok. Donc ça, ça marchait bien. Donc euh... Quand il aurait joué ça. Il faudrait... J'espère que j'aurais lu. Et que du coup, j'aurais joué une séquence plutôt comme ça. Et là, il joue ce genre de coup. Et on revient. Et finalement, ça revient un peu à la séquence. Ou quand il joue en trois dans la partie. Parce qu'il joue ce coup. Et euh... Je joue ça. Donc c'était bien une bonne réponse. Quand il a joué le camera, c'était bien de faire ça. J'ai l'impression quand même. Ça revient en même séquence. Ok. Super. Tac. On kick. Il vient ici. Ouf. 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 Il vient là. Et effectivement, je disais. Oui, mais si je protège. Souvent une protection par exemple comme ça. Euh... Là, peut-être qu'il aurait eu envie de faire ça. Et ensuite de venir pincer ici. Et à la fois, il développe ce groupe. Euh... Ici ou vers là, hein. Par exemple. Euh... Mais à la fois, il pince cette pierre. C'est assez chiant en fait. Donc on préfère l'éviter. Donc exceptionnellement, on a voulu mettre la pression comme ça. Il... Il a assumé cette séquence. On est déjà... On a déjà une pierre en caca. Donc je pense que cette séquence est ok. Il vient ici. Et on a laissé de la coupe. Parce que c'est vrai que... En fait, soit ça se passe comme ça. Ok. Soit il résiste une fois. Mais ça coupe quand même. Soit il résiste... Non c'est pas... Oui. Tac. Tac. Deux fois. Mais il coupe quand même. En fait, ça coupe toujours. Et en plus, il y a des problèmes par là aussi. Donc euh... Ça, ça a existé. Mais on a préféré attendre. Et toute la partie, ça a traîné hein. Non c'est pas... Tac. Stop. Et un jour, ça a servi. Tant mieux. Euh... Ici. Donc je disais... Si... Blanche ou là. Là c'était assez euh... C'était plus simple de voir ça. Tac. 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 Mais on est plus solide de ce côté. Et là c'est... On est vraiment très solide de ce côté. Un angle vide c'est moche. Mais au moins c'est solide. Donc euh... Ça, ça lui plait pas trop. Donc je comprends qu'il ait joué d'abord ça. Et là, ce que j'ai pas pris le temps de lire, c'est ça. Parce que ça marchait pour moi. Pouf. 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 Ça c'est ce que je vous ai montré dans la partie. Si on protège ici, il vient là. Et si jamais on protège, il vit. Mais en soit, on a une très belle force. Donc c'est quand même très agréable. On peut revenir par là par exemple. Ou protéger largement la coupe là. Etc. C'est quand même agréable. Après, est-ce qu'on peut la jouer bourrin en jouant là ? Ça semble peut-être un peu compliqué. Ok. Après, il y a ça et ça. Hmm. Peut-être que ça se joue. Là, il doit protéger. Et ensuite... Il est vivant hein. Et on a toujours ce problème de coupe. Donc ça se joue peut-être. Pour lui. Pour lui. Ou alors... Peut-être qu'on peut jouer ça maintenant. Certes, il peut capturer la pierre. On le force à capturer. Mais ensuite, on vient... Ici. Ouais, mais il peut faire son oeil. Faut pas faire ça. C'est... On peut, on peut. Mais c'est risqué. Il y a un coup pour tuer ici. Ok. Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Atari d'abord. Et venir là comme un groupe 1. Je suis pas sûr que ça marche non plus très... Que ce soit très efficace. Parce que quand on fait ça. Si on protège, il fait son deuxième oeil. Et... Si on y va quand même loin. Là, on voit direct les problèmes. Il faut que je recule ici. Mince. Ensuite, il peut venir là. Tac. Il y a plein de coupes en fait. On a trop de coupes de toute façon. Ça a l'air d'être la merde. On a trop de coupes. Bref. On va pas trop retour regarder. On a préféré une séquence plus simple. C'est... C'est mieux, je pense. Ouais. On peut pas faire ça tout de suite. Tac. S'il fait ça, bien sûr, on le capture. Mais il peut... Faire Atari d'abord. Et connecter. Peut-être que c'était intéressant de le faire tout de suite. Parce que ça le déformait pas mal quand même. Et après, oui. Il peut prendre un chichot. Quoque non. Tac, 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 tac. Ça tombe sur cette paire. Donc il peut pas prendre un chichot. Il peut juste... Que c'est, hein. Mais en fait, on développe un peu plus. On a quand même eu cette pierre en 5. Et lui, il est moins solide que dans la séquence de partie. Où il fait son bambou. Et il est assez content. Et finalement, on a obtenu aucune pierre ici. Donc il fallait être agressif, peut-être là. On vient par là. Mince par on. Tac. On vient par ici. Il vient là. Ce qui est un peu particulier. Bon, c'est vraiment qu'à la place de ce coup de jalousie, il allait plutôt à la rigueur venir par là. Dire, je vais m'installer par là. Et même temps mettre la pression sur cette pierre. C'est vrai que s'il va par là, on est content de faire ça. Là, c'est un peu la merde. Donc il a tenté des trucs. Il a vu direct que ça marche pas. Il revient. Et là... Ouais, mince. Je voulais peut-être pas partir sur des combats compliqués comme ça. Je commençais à lire ça. Je sais pas. Franchement. Sûrement que ça marche. Ça a l'air de marcher. Non, ça marche pas. Même ici, il peut revenir là. Là, il peut pas pour l'instant. Ok. Donc c'est mon neuf le problème. Peut-être qu'un coup comme ça marche. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Mais non. Tac. Quand il capture, il faut revenir là. Il peut pas mettre Atari ici, sinon on le met en Atari et on le capture. Donc il va faire plutôt son œil. Et nous, on fait Atari. Et on est mort. Ok. On est mort parce qu'il compte pas d'œil. Même si on fait ça, il vient là et on peut pas mettre en Atari. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Tac. Il vient là. Non, il y a pas l'heure d'avoir grand-chose. Peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez quelque chose d'autre de plus intéressant ici. Là, s'il recule, on peut faire un coup comme ça à la rigueur. Peut-être. Peut-être un coup comme ça. Bref, c'est un peu compliqué. Je pense que j'ai bien fait de pas chercher des combats trop compliqués. C'est ici plutôt où je me demande si je pouvais pas monter ou descendre. Descendre, certes, je me prends ça mais... Ouais, non, c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi parce qu'il faudra que je revienne un jour. Peut-être que c'est très bien ce qui s'est passé dans la partie. Tout ça. Tac, tac. Et c'est ici. Peut-être que là, un petit Toby comme ça, il va protéger sa coupe. Mais nous, on vient réduire d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression qu'on est assez, en fait. Estimateur dit noir plus 40. En fait, ouais, voilà ça. On a laissé blanc se développer sur le sud, mais en même temps avoir du centre, des opportunités et tout. Ici, là, c'est moins clair. Maintenant, on va aider ses pierres. Parce que dès que ses pierres ont été isolées, en fait, qu'il a réveillé M7, ça a été compliqué. Et en plus, on s'est créé un autre groupe faible ici. Donc, deux groupes faibles. On a compliqué la partie et il avait des possibilités de revenir. D'ailleurs, là, ils disent qu'on a 40 d'avance. Dans la partie, on a gagné de 20, plutôt. Donc, ouais. On va pas tout regarder. Ici, on se casse. Mais ici, ouais, je pense vraiment que ça pouvait être plus intéressant de faire ça. On part. Et en vrai, Faut casu, hein, mais... J'ai jeté un coup par là, effectivement, maintenant. Mais là, on voit clairement que c'est un peu plus fermé, quoi. En fait, il peut pas trop, je pense, tenter de trucs comme ça, parce que... Il peut enfermer la pierre, peut-être d'une manière ou d'une autre. Hop. J'essaie de pas aller trop loin dans l'analyse, mais regardez quand même quelques trucs. Ici, on l'a bien eu, ouais. Je pense que là, il faut défendre. Enfin, c'est vrai, hein, c'est chiant d'avoir des séquences comme ça. Quand je fais ça, tac... Attention, hein, on sait pas trop. Moi, ça a l'air de pas trop marcher, en fait, pour moi. Peut-être que maintenant, je remonte. Sauf qu'au bout d'un moment, il peut me couper. Et je peux pas couper de partout. Et là, il connecte et il y a rien, en fait. Je pense qu'il y avait pas grand-chose, hein. Je pense que j'ai été gourmand ici et il a eu peur. Peut-être que je peux tenter des trucs comme ça, par contre. Et là, il connecte et je pousse. Et là, c'est chiant encore une fois, parce que je peux connecter ici. Mais en même temps, s'il va là, je peux... Voilà. On peut se servir au maximum en jouant, par exemple, ce coup. Pourquoi pas ? Ça se joue. Et là, ouais, catastrophe fin pour lui. On prend les pierres. Et là, c'était la question. Est-ce que ce coup est intéressant ? Enfin, une fois qu'on a fait ça, tac, tac, tac. Est-ce que ce coup est intéressant ? Ou est-ce qu'il faut venir là ? Par exemple, là, ils disent qu'on mène 2 à 30 points. Donc, peut-être que c'est mieux pour moi de faire ça. On est vivant. On a pris ces pierres. Il fait pas les points ici, s'il veut faire les points sur le sud. Parce que là, à tout moment, s'il protège effectivement de sa coupe, j'en sais rien. D'une manière ou d'une autre. On peut sauter ici. Et... C'est ultra chiant. C'est ultra chiant, parce qu'en plus, il peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il faudra surveiller ces deux pierres. Je sais pas où ça va aller, mais... On peut pas faire n'importe quoi, genre comme ça. Là, ça ne marche pas. Si, ça marche. Pour l'instant, ça va. Ok. J'ai pas trop de liberté non plus. Mais il faut faire attention. Ça nous laisse quand même des séquences un peu chiantes. Tac, tac. On peut connecter. Tranquillement. Et... Je vois ailleurs. Réduire une zone, par exemple. Ou... Je sais pas. Ouais, juste réduire par là. Et tout en s'assurant de connecter. Je sais pas. Des coups comme ça, qui menacent de couper déjà. Ça semble pas mal. Des coups comme ça, c'est gros. On est large devant, hein. Ouais, on est large devant. Il a pas de points, en fait. Il a juste un peu de points ici. Un peu là. C'est pas grand chose. Donc on avait pas besoin de jouer aussi compliqué. On a un peu joué avec le feu, c'est vrai. Hop. Et dans la partie... Quelle autre séquence nous poser question ? N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. Bon, ici, ouais. Je pensais vraiment qu'il allait jouer là. Là. Parce que là... Je fais pas grand chose. Je fais pas grand chose, finalement. Peut-être avec ça ? Ah non, parce que je peux pas faire la taille. Trop compliqué. Il a été un peu gentil, ici. Et ici, ouais. Quand je dis aussi... Je vais là. En fait, j'avais pas besoin. Moi, je perdais pas le temps si je jouais pas. Mais il peut reculer. Parce que certes, il peut faire la taille. On connecte. Mais après, il faut qu'il connecte. Et là... Bon, après oui, on joue ça. On le bloque. Tout simplement. Ça a l'air OK. Ça a l'air large suffisant. Tac, tac, tac. Là, il joue ça. On empêche. Il y a pas de vie. Il vient par ici. Et là, ce que je disais à ce moment-là, c'est noir, blanc, noir, blanc. Et oui, bien sûr, s'il bloque comme ça, il est mort. Donc là, il bloque là. C'est ce qu'on a fait dans la partie. Et à ce moment-là, je peux faire ça. Mais je voulais choper les SNT d'abord. Donc je n'ai pas eu l'occasion du coup. Je voulais choper les SNT. On a SNT. Là, je fais un peu n'importe quoi. Et il prend ça. Mais je pense que c'est assez gros quand même. Tac, tac, tac. C'est bien. Je vous ai montré la plupart des trucs en partie. Et ici, c'est quand il fait Atarii. Donc ici, je vais vous montrer. Quand il protège, je suis obligé de rajouter un coup. Parce que s'il joue là, quand je protège là, il peut venir ici. Bon, c'est goûté, mais c'est une belle réduction. Et si je vois là, bien sûr, il monte. Là, je suis mort. Donc attention à ça. Petite séquence. On voit, il y a pas mal de petits groupes. On n'est pas connecté en kosumi. Donc il faut toujours surveiller ces séquences-là. Comme ici, il fallait que je surveille. Je vous ai montré en partie. Et comme lui, ici, il faut faire attention. Il manque de liberté. Là, ce que je vous montrais, c'était noir. Le petit blanc fait ça. En mode stand back. On revient ici. Il y a Atari sur toutes ces pierres-là. Il n'y a plus qu'une liberté en R14. Il capture. Mais il n'y a plus que deux libertés. On sacrifie. On ne peut pas faire ça, sinon on capture. Mais en même temps, s'il capture, il snap back. Ça, c'est vraiment dangereux. On revient ici. Il est obligé de revenir. Capture. Il met Atari. On revient. Mais comme là, c'est une belle réduction. On sauve notre pierre. Ça vaut 6 points. On avait calculé. C'est pas mal. Et je pense que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. J'espère que le commentaire vous plaît aussi. Bonne fin de dimanche à tous. Bonne après. Et on se retrouve demain soir, normalement, sur Twitch. Et mardi, je pense, sur YouTube. Encore une fois, dans la description, il y a plusieurs liens. Il y a pour Twitch. Il y a aussi pour le Tipeee, si vous voulez me soutenir sur Internet. Mais également, il y a des contreparties qui sont des commentaires et des parties pédagogues, si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501